La peinture n'est pas dans la tête, contrairement à ce qu'on peut croire, elle n'est pas un concept, c'est une hérésie, la peinture elle naît sur une surface concrète, avec des matières, elle naît de là, elle n'est pas d'une idée illustrée, elle naît d'un affrontement entre différentes énergies sur une toile. Voilà, ce sont les énergies d'affrontement qui créent l'image, ce qui fait que l'image n'est pas forcément voulue, elle n'est pas forcément pensée, elle est plutôt, elle est accouchée, elle est accouchée sur une toile, c'est un accouchement. Ça dépasse le temps, c'est pour ça qu'ici il y a un phénomène bizarre, à la fois je suis imprégné par une nature et je m'y laisse prendre par la nature, mais je suis obligé de m'en écarter pour faire de la peinture. Je ne pourrais pas peindre ici probablement toute l'année, c'est absolument impossible, il faut absolument que je m'écarte de ce lieu pour en faire quelque chose de peint. La peinture, c'est un phénomène bien spécifique sur une surface plane qui fait que la matière est créatrice à la fois de densité, de transparence, de lumière. Elle essaie à son tour de recréer une réalité qui va émouvoir le spectateur. La toile, elle doit capter le regard, elle doit fournir un certain rêve, quelque chose qu'elle doit attirer, même si elle est sombre, même si elle n'est pas séduisante. Ce n'est pas le problème de la séduction, c'est le problème de la fascination. La peinture, elle est immense, elle est ouverte, elle peut tout si on veut, elle est vraiment, elle est génératrice de l'univers non créé, qui sont à créer, évidemment. J'ai mon sac à dos, je suis un chasseur, j'ai mes carnets et je me promène jusqu'à temps que j'ai l'envie, le choc, qui va me clouer sur place pour trouver l'élément de nature qui va vraiment m'intéresser à étudier ce jour-là. Je suis un chasseur. Je suis un chasseur. La peinture est branchée en trois quarts sur l'inconscient, ce qui fait que, je dirais même, elle est branchée en plus sur notre configuration planétaire astrologique, donc il n'y a pas toujours beaucoup d'explications dans le phénomène. je pense par contre que l'inconscient est riche et que chacun, il essaie de parler au travers les symboles, au travers les signes et que le torrent est un catalyseur de mes propres symboles personnels. le portent des chasseurs. C'est parti. Je suis un chasseur. Je suis un chasseur. Je suis un chasseur. Sous-titrage FR ?